Tout est dans le swing Les jeux de golf ont beaucoup évolué ces dernières années. Mais il y a un domaine qui n'a jamais vraiment changé, c'est la manière de contrôler le swing. Quand on joue au golf, la chose la plus importante à maîtriser est le mouvement du club de manière à frapper la balle non seulement avec la tête du club bien droite, mais avec tout le mouvement du club orienté dans la bonne direction. Le swing à la souris est ce que nous pouvions trouver de plus proche du vrai swing. Ce sera tout de suite plus intuitif pour les joueurs. Ils se diront ok, je tire la souris, puis la pousse en avant et j'ai mon swing. Ce n'est que bien après qu'ils auront l'impression de réellement maîtriser le mouvement. Mais plus ils s'entraîneront, plus ils retrouveront les sensations du vrai golf et ils pourront alors se mesurer à leurs amis. Si vous préférez, la méthode du triple clic est aussi présente. Nous l'avons incluse pour ceux qui n'ont pas envie de changer leurs habitudes. Tous les mouvements sont possibles. Nous n'utilisons pas un golfeur en deux dimensions dans Sierra Sports Golf, contrairement à tous les autres jeux. La raison pour laquelle nous utilisons un joueur en 3D est que vous pouvez le contrôler en temps réel. Un des avantages de ce système est que si vous effectuez un backswing partiel puis frappé, le golfeur reproduira exactement ce mouvement. Si vous allez de l'extérieur vers l'intérieur, vous allez créer un slice. Si vous allez de l'intérieur vers l'extérieur, vous allez créer un hook. On a modelé les mêmes effets dans le contrôle de la souris. Si vous tirez votre souris vers vous, puis la poussez vers la gauche quand vous frappez la balle, vous allez faire un slice. La balle va s'envoler en tournant vers la droite. Si vous glissez vers la gauche en frappant, vous allez créer un draw ou peut-être un hook. Si vous avez un arbre en face de vous, que vous devez contourner, vous pouvez faire tourner votre golfeur vers la droite et le personnage à l'écran se tournera vraiment et frappera dans cette direction. Si nous avions utilisé un golfeur en vidéo, vous auriez vu le même mouvement frappant toujours tout droit. Cette petite balle blanche. Je pense qu'il est très important que les mouvements de la balle soient recréés de la manière la plus exacte possible. Ça se sent dans le jeu. La personne qui jouera ne comprendra peut-être pas que l'on ait modelé les rebonds, les frottements, la gravité, la vitesse angulaire, mais elle saura vous dire si la balle se comporte comme une vraie balle ou non. Et si ce n'est pas le cas, elle n'achètera pas. Ce doit être le paradis. Quand vous achetez Sierra Sports Golf, vous avez les parcours complets. Vous pouvez aller dans la jungle, voir à quoi ressemble l'autre côté du clubhouse, admirer les parterres de fleurs sur le chemin entre le 17e et 18e trou. Si vous voyez une maison au loin, vous pouvez la toucher. Et si vous frappez une vitre, bah oui, elle se cassera. Depuis toujours, on a utilisé un système d'indicateurs avec double ou triple clic dans les simulations de golf. Et il était vraiment temps de passer à quelque chose de nouveau et de plus réaliste. Le swing à la souris est l'innovation que tout le monde attendait. Sierra Sports Golf, sortie printemps 97. Sous-titrage Société Radio-Canada